Merci d'être venus, vous êtes encore plus nombreux que l'année dernière, vous connaissez la série, vous avez vu la saison 2, donc on est en train de faire la saison 3, très bonne nouvelle pour nous, à savoir que la série sera diffusée sur la nouvelle plateforme de France Télévisions, donc voilà, ça veut dire vraiment que France Télévisions considère le futur comme étant une vraie série, et ça, pour nous, c'est très important, donc on a très très hâte que vous voyez la saison 3, voilà, donc c'est parti. Ok. Il y a des années, j'ai fait un commentaire sur le French Inert Fan Forum pour raconter ma première rencontre avec l'équipe du Visiteur du Futur. Voici ce que j'ai écrit. Mon tout premier événement Visiteur du Futur. Mon premier DVD, la saison 2. Je me perds dans cette fenac trois fois plus grande que toutes celles que j'ai vues dans ma vie. J'ai pris un sandwich juste à côté, je dois avoir près de 3 voire 4 heures d'avance par rapport au début des décasses, mais je voulais pas rater ça. Et quand je retrouve enfin l'endroit où va se produire un des moments les plus importants de ma vie de futuriste, je suis seule. Je m'assois par terre en mangeant mon sandwich à regarder les pauvres âmes égarées qui passent devant moi sans s'arrêter. Dans mon sac, ma blouse de chimiste pour faire un pseudo cosplay du cast à faute. Et la photo imprimée en noir et blanc des personnages principaux que je compte faire dédicacer. J'attends une bonne demi-heure, je n'étais pas inscrite sur le forum, je n'en connaissais même pas l'existence. Non, surtout, ne va pas sur le forum, French Nerd, parce que sinon... Voilà ce qui va se passer ! Heureusement, une petite troupe de joyeux lurons fraîchement débarqués d'Orléans arrive et le temps passe alors beaucoup plus vite. Et puis, ils ouvrent la salle. Je suis première et je vois le menu de la saison 2, je double les personnages tant que je connais cette série. Et là, l'équipe arrive et c'est la Stating Ovation. Il n'y a ni Florent ni Stanislas, mais il y a François. Ce gars a une aura que tu peux ressentir rien qu'en le voyant. Il me demande ce que je fais dans la vie et c'est quoi mon prénom, je lui dis que je m'appelle Laura mais que la dédicace est pour ma cousine. François me regarde. Ah, t'es venu pour ta cousine ? Ouais, c'est gentil. C'est le moins que je puisse faire, elle habite pas à côté. Mais alors, toi tu ne me connais pas du tout ? Je le regarde avec mes yeux de merle en fric. Vous plaisantez, mais moi je vous adore, je vous idolâtre. Forum des Halles, septembre 2012. Dix ans, putain. Oh, let's go ! C'est quoi ça ? Ça, c'est le futur. Oh, c'est trop vrai. Oh, mais les gars, mais... L'ordonnance ? Yes, que sale motte. Oui, yes. Mais les gars, mais vous vous êtes vus ! Mais les gars, mais vous vous êtes vus ! Mais comment vous êtes trop beaux ! On est savais tout au chemin ! Vous êtes trop classe, les gars ! Oh, putain ! Je vais pas m'embêter ! Je vais pas m'embêter ! Pues, je vais pas m'embêter ! À toutes, ça a coup...